Bonjour, alors je reprends la création de mon restaurant en 3D. Donc attention, cette vidéo n'est pas un tutoriel. Cette vidéo en fait est une vidéo que je crée pendant que je fais ma création. Donc je vous la propose puisque vous vous êtes abonné à ma newsletter. Donc dans ma newsletter, je vous montre tout, en fait, tout de mes créations. Vous allez pouvoir voir l'intégralité de toutes les créations que je fais. Donc cette vidéo, je pense, va durer une heure à peu près. Dans lequel je vais construire, pareil, je vais faire en blocking, en fait, toutes les autres parties du restaurant. Ici, je vais faire la cuisine. Donc je ne ferai pas des commentaires tout le temps sur tout ce que je fais, parce que sinon je ne vais jamais en finir. Il y a des moments où j'arrêterai de parler, où je ne ferai uniquement que créer. Donc voilà, c'est parti. Donc tout d'abord, dans un premier temps, ici, la fenêtre de rendu cycle, pour l'instant, je ne vais pas en avoir besoin, vu que je vais faire de la mode. On va enlever ce qui est inutile, on va enlever N et T. Moi, je mode principalement comme ceci. Donc l'océan, on ne va pas en avoir besoin pour l'instant. Donc on va faire M, on va le mettre sur un mode calque, un peu plus loin, ici par exemple. Si je vais vous en rajouter quand même, bon, d'accord, ce n'est pas un tuto, mais bon, je vais quand même vous rajouter le Screen Cascade. De cette façon-là, vous allez pouvoir voir toutes les touches que je tape au clavier. Donc N, je l'active. Voilà, déjà vous avez la petite souris, vous voyez sur quel bouton j'appuie sur la souris. Avec la souris, je grossis un peu la souris ici. Ça ne marche pas. Nous, c'est size, pourtant c'est bien la taille de la souris. On va faire passer à 60. Ah si, ça marche, mais la valeur n'était pas assez importante. Je vais vous la mettre à 80, ici je vais mettre à 80 aussi le texte. Vous voyez, ça est beaucoup plus grand. Et là, vous voyez Last, ça met la commande qui a été tapée précédemment. Donc par exemple, si je fais Shift A, vous voyez Shift A ici en gros. Et vous voyez ici, en fait, c'est ce que je fais, c'est la dernière commande. Donc la dernière commande que j'ai faite, c'est de passer l'océan dans un autre layer, et donc Move to Layer. Si j'appuie sur M. Shift A. Donc ici, je vais ajouter un nouveau plan. Je vais placer ici. Voilà, on va se localiser sur le plan. Et je vais faire une cuisinière. Donc on modédite, extrude. Voilà. Donc ensuite, je vais faire des séparations. Voilà. Encore. Deux, trois, quatre. Voilà. Ce que je peux prendre, c'est que je peux prendre des images de référence de cuisinière pour m'aider un peu. C'est ce que je fais en général. Bon, je pourrais les importer dans Google, mais des fois, je ne les importe pas forcément. Donc, Google Images. Voilà. Et donc ici, cuisinière. Tout simplement. Restaurant. Ça, ça va me donner des grosses cuisinières. Voilà. Par exemple, on va prendre celle-ci. Voilà. Donc on ne fera pas du tout, enfin, on ne va pas faire exactement pareil. On va essayer de faire quelque chose qui s'en ressemble, qui ressemble. Avec peut-être des feux plus petits. Donc ici, on passe en mode de sélection de face. C'est de face. On les extrude vers le bas. Voilà. Ensuite, ça, ça a bugué. Ça, je vais le fermer. Ça arrive que Firefox bug. Dans ce cas-là, je prends Chrome. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire... Ici, c'est la plaque où on pose les choses. Donc, comme celle-ci... Non, pas celle-ci. Comme celle-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire extrude, échappe, S. Si l'on redimensionne, on va redimensionner vers l'intérieur. Réduire un tout petit peu. Et ré-extruder vers l'extérieur. En surélevant, comme ça. Et en réduisant encore un petit peu. Voilà. Voilà, la base de la cuisinière. Donc, maintenant, on va faire les feux. Les feux, rien de plus simple. Ce qu'on va faire, on va se passer en mode dessus. J'appuie sur Z. Pour passer en mode fil de fer. Et... Hop. Donc, on va mettre un cercle. Voilà. Comme ceci. Qui est apparu, forcément, au niveau du curseur 3D. J'aurais dû ramener mon curseur 3D ici. Je vais recommencer, tiens. Parce que j'ai mal fait. Il faut que je m'habitue à bien faire. Donc, on place notre curseur 3D. Qui n'est pas bien placé, d'ailleurs. Ça s'en rapproche. Ça s'en rapproche. Voilà. Là, il est plutôt bien placé. Je sais qu'il y a des façons plus précises de le placer. On peut, par exemple, prendre la face, prendre le centre de la face et puis le placer plus précisément. Mais, honnêtement, je ne maîtrise pas trop. Donc, je fais ça à l'ancienne. Mais je sais que je perds du temps. Voilà. On réduit. Comme ceci. On va passer en vue comme ça. Et on va tab. Extrude. Mode de sélection de vertice. Voilà. Donc, alors, à quoi il ressemble à peu près le feu ? On ne va pas faire quelque chose d'exact. Pour le blocking, ça souffra largement. Donc, on va faire Extrude. Z. Voilà. Extrude Z. S. Extrude Z. S. Ouais. Et là, on fait Extrude Z un petit peu. S. Que je ne fasse pas de bêtises. Tac. Ouais. Et puis, une petite extrusion sur le dessus. Z. Et F pour fermer. Voilà. Par contre, là, je suis beaucoup trop bas. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, ce que je fais comme ça. Je ne sais pas si je vais faire exactement la même chose. Z. Alors, ce qu'on peut faire ici. On va sélectionner ceux du dessus. Voilà. Hop. Et on va faire W subdivision. Voilà. On va subdiviser ici. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon. Mais bon, pareil, en 3D, il y a plusieurs façons de faire les choses. Donc, on ne va pas s'en priver. On passe en vue de dessus. En mettant bien le curseur dans la vue 3D. Et là, on va faire une extrusion. Comme ceci. Voilà. Et ça. On va le déplacer ici. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, par contre, je vais passer. Voilà. En Z. Comme ça, ça me permet de bien sélectionner les points qui se trouvent ici. Donc, pareil, une autre extrusion. Comme ceci. On déplace. Voilà. Alors, pareil, des 4 côtés. Bon, il y a peut-être une manière plus simple de faire. Je sais. Mais bon, de toute façon, c'est du blocking. Donc, on n'est pas obligé de faire parfait. Parfait. Extrude. On déplace ça. J'ai. Extrude. Voilà. Voilà. Alors, on fait la même chose. Extrude. Voilà. Pareil, on va extruder là. On va extruder également dans ce sens. Et voilà. Là, déjà, on a quelque chose de pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va prendre C. Sélection C. Circle. Et on va sélectionner comme ceci. Tous les points qui se trouvent au-dessus. Et les points qui se trouvent ici également. On va faire une extrusion sur l'axe des Z vers le bas. Extrusion vers le bas. Et ce qu'on va faire également maintenant, c'est vrai que je n'avais pas vu. C'est vrai que je m'embête peut-être. Il y avait peut-être une façon un peu plus simple de faire. On va prendre C en petit. Et on va sélectionner toutes les faces du dessus. Voilà. Celle-ci. 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 Là. Là. Celle-ci. Et celle-ci. En enlevant les points du bas. Sinon, ça va créer des erreurs. Voilà. Là, on enlève les deux points du bas. Et on va sélectionner celle-ci. Voilà. Et voilà. Là, on a tout sélectionné. Maintenant, on fait F. Comme ça, ça permet de fermer toutes les faces. Donc, ce qu'on va faire maintenant. On va peut-être pas s'embêter à tout refaire. On va faire CTRL+. Si je fais CTRL+, sinon ça va trop sélectionner. CTRL-Z. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer en mode Z. Ici. Et pareil, C. Je grossis un peu. Je vais tout sélectionner. Et là aussi. Et là aussi. Ces points-là. Les points du dessous. Les points ici. Ces points-là. Ces points-là. Voilà. Ceux-ci également. Ces points-là. Les points ici. Ceux-ci. Ainsi que ceux-ci. On va passer en vue d'au-dessus maintenant. Et ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va faire un SHIFT-D. Et on va se placer ici. On va se placer ici. On va déplacer. G. Et on va placer ça bien. Comme il faut. Voilà. Dans l'autre. Tout simplement. On ne va pas s'embêter à le refaire. Pareil pour le brûleur. Z. SHIFT-D. X. Comme ça, on contraint sur l'axe des X. Et on le place. Alors, il y a sûrement une manière plus simple à faire. Je pense notamment en utilisant les Arrays. Ou en utilisant un miroir. Tout simplement. Je me suis un peu embêté. C'est vrai que je vous ai montré la technique compliquée. Alors qu'il y a sûrement une technique beaucoup plus simple. Mais c'est pas grave. Comme ça, ça fait deux brûleurs un peu différents. Il y a quelques petites différences de position. Tout ça. Voilà. Donc maintenant, on va rajouter les boutons sur le côté. Oui. On va les rajouter. Mais on va les faire simples. On va faire les portes d'abord. C'est quand même le plus important. Donc là, je suis sur mon brûleur. Donc là, j'ai dit ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est uniquement ça. Voilà. On va passer en mode de sélection de face. On va prendre ces faces là. Sur le côté. Donc on va plutôt prendre ces faces là. Voilà. On va. On va extruder. Voilà. Ici. On va faire SZ. Voilà. On va déplacer ça vers le bas. On va faire SZ. On va rebondir. On va déplacer ça vers le haut. Voilà. Et on va faire les portes. Alors ici, rien de plus simple. On va repasser en mode Z. On va faire CTRL R. Donc ici, ce sera la partie basse. Ici, on va voir la partie des portes. Et sur le côté, on va faire une coupure encore ici. Voilà. Je suis désolé. Je vois encore mon dealer. Je regarde à combien de temps je suis. Oh, je suis à 15 minutes. Ça va. Donc face. En contre, je me demande. Je crois que je vais quand même le mettre sur YouTube. Ce tuto, finalement, ça ne va pas être pour les abonnés. Je pense qu'il est bien à mettre sur YouTube. Donc on va mettre les portes ici. Moi, je rajoute une petite épaisseur pour les portes. C'est vrai qu'il n'y en avait pas forcément. Mais j'aime bien. Et je vais redimensionner les portes ici. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais appuyer sur... Je vais passer en mode de sélection d'Age. Ici, je vais sélectionner cet Age. Je vais mettre V. Pour séparer. Vous voyez. Hop, cet Age est séparé. Il y a deux Z en fait. Donc on va séparer un petit peu celle-ci. Voilà. Z. Et séparer un peu l'autre. Tout simplement. Quand j'arrive à la sélectionner. Voilà. Et ce qu'on va faire ensuite... Alors ce n'est pas un tuto, je le rappelle. Un tuto, j'essaye toujours avant de faire les choses. Là, c'est un peu en live. Euh... Je vais faire des extrusions. Tiens. On va faire un CTRL R ici. Ici. Mon modèle sera assez complexe en fait. Et là, je vais faire ici. Et là, je vais faire ici. Voilà. Et ce que je vais faire ici. CTRL de sélection de face. Je vais sélectionner cette face. Et cette face. Je vais les extruder vers l'intérieur. Et ainsi, j'aurai le blocking en fait de mes deux poignées. Voilà. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut prendre cette face là. On va l'extruder sur Y. On va la remettre un peu là. Pareil pour celle-ci. Extruder sur Y, à peu près. Voilà. Ensuite, on va faire les boutons. Comme j'avais dit. Donc on va prendre des cercles. Cercle. G. Donc on va faire S. Voilà. En repassant de côté. Et puis, je me focalise sur mon truc. Z. Alors, non. Tabulation. Là, je suis en mode édite. Je passe en mode de sélection de vertice. Et on va faire quelque chose qui est un peu près similaire au brûleur. On va extruder sur Z. Comme ça. Et ensuite, je vais restruder vers l'extérieur. Quelque peu. Extruder. Échappe S. Alors, voilà. Voilà. On va faire extruder maintenant. Toujours sur l'extérieur des Z. Faire S. Pour fermer un peu le brûleur. Et. Comment je peux faire la partie ici. Si ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Et je vais faire extruder. Échappe S. Y. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais faire mon extrusion sur Z. Comme ceci. Là, je fais F. Là, lorsque je repasse en mode. Voilà. J'ai mon bouton. Mon bouton modélisé à peu près comme celui-ci. Vous voyez. Ici, j'ai une partie beaucoup plus plate. Voilà. Donc, ça va être un bouton. Que je vais placer maintenant. Ici. On va bien le placer. Donc là, on va faire une rotation sur l'axe des Y de 80 degrés. Donc, R. Y. 90. Voilà. On va faire une rotation sur l'axe des X. Là, vu que je suis en vue de droite, je peux la faire directement. Donc, je fais R. On va tourner un peu le bouton. Et on va le placer au-dessus des portes. Donc, c'est-à-dire qu'on va le placer un peu près ici. On va le redimensionner. Voilà. Et on va le placer par exemple ici. Shift D. Y. On va replacer un autre ici. Et on va en replacer. Shift D. Shift D. On va replacer deux autres ici. Donc, Shift D sur Y. Pour être sûr qu'il soit bien aligné. Voilà. Donc, ce que je vais faire, ce que j'ai oublié de faire par contre, c'est que je vais rajouter une petite plaque. Parce que vous voyez ici, une petite plaque derrière. Bon, voilà. La plaque, ça va être simple. Ça va être un cube, tout simplement. Ou un plan. On peut prendre un plan aussi. Donc, je vais prendre un cube. Donc, S. SX. Voilà. Je vais la redimensionner S. Voilà. Je vais passer en vue de dessus. Je vais la positionner ici. Voilà. Donc, on va bien le mettre. On va faire Z ici. On va bien positionner notre plaque derrière. Donc, on va faire G. Voilà. Shift. Parce que ici, notre plaque se situe encore au-dessus. On va bien positionner la plaque au niveau du bouton. Voilà. On va bien la centrer. On va la redimensionner un peu sur Z. Pas assez longue, je trouve. Voilà. Et le bouton n'est pas du tout aligné, d'ailleurs. Donc, pour cela, pas de panique. Rien de plus simple. Vous regardez ce bouton-là. Vous regardez sa valeur sur l'axe des Z. Vous la copiez. CTRL-C. Euh, non. C'est la dimension. Je vous le disais aussi. C'est un peu bizarre comme valeur. La valeur de localisation. Vous faites CTRL-C. Voilà. Et vous recliquez sur ce bouton-là. Et vous reprenez la même valeur. CTRL-V. Et notre bouton se replace bien. Et d'ailleurs, cette valeur-là, on peut la donner également pour la plaque. Voilà. De toute façon, on place la plaque de façon optimale. Donc ensuite... Euh... Voilà. Du coup, tous mes boutons sont placés... Euh... Donc, ce que je vais faire... En fait, je vais supprimer les autres boutons. Tout simplement. On va faire un array. Ça va être beaucoup plus simple. On va joindre ces deux objets, là. Ils sont plutôt bien placés, vous voyez. Euh... Alors, est-ce qu'on les joint... Euh... On va peut-être plutôt faire un groupe. Ouah, quoi que non. On va les joindre. CTRL-G. J. Donc maintenant, les deux objets ont la même... Enfin, font partie du même objet. Vous voyez, lorsque j'appuie en mode edit, ils font partie du même objet. Euh... Donc maintenant, on va passer en vue de dessus. On va le placer ici. Voilà. Voilà. Et... Euh... Ce qu'on va faire... Très, très simplement... C'est qu'on va... Enfin, très simplement... Je vais sauvegarder avant. Euh... On va passer en vue de face. Comme ceci. Et on va rajouter un array. Euh... C'est pas ça que je veux, moi. Ah, parce que j'ai tourné le bouton. D'accord. J'ai tourné le bouton, alors ça me les met en diagonale. Donc on va pas prendre cette technique-là. Oui, en fait, c'est parce que j'ai tourné le bouton sur le côté à 45 degrés, donc ça me fait un array dans le même sens que le bouton. Euh... Je sais pas comment remédier à ça. Je ne sais pas. Personnellement, il y a sûrement une méthode. Il y a toujours une méthode en 3D, de toute façon. Euh... Bon, c'est pas grave, on va... Le... Le copier sur l'axe des Z. Euh... Non, pas du tout. Sur l'axe des Y. On va le déplacer maintenant avec G sur l'axe des Y. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire... On va le déplacer ici, un peu plus près. On va sélectionner ces deux-là. On va faire Shift-D-Y. Et on va les redéplacer ici. Voilà. Et voilà, notre gazinière en format blocking est quasiment terminée. Pas besoin de faire beaucoup plus de détails. Ici, c'est que du blocking. C'est pour placer les objets. Voilà. Donc, on contrôle S. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout sélectionner. Donc, on va faire C. Voilà. C'est que la gazinière. Voilà. En faisant Shift. Et on va faire un CTRL-J. De cette façon, tous les objets font partie intégralement de la gazinière. Voilà. De toute façon, la gazinière, je la referai entièrement lorsque je vais faire tout simplement le rendu final. En fait, la modélisation finale. Voilà. Donc, ici, ce qu'on peut faire, on peut aller dans les matériaux. On va ajouter des matériaux. On en mettra plusieurs. Donc, déjà, on va mettre un matériau, ça va être noir, feu, gazinière. Alors, je ne sais pas si on dit gazinière. Voilà. J'aurais pu mettre brûleur, remarque, aussi. Donc, ça, comme vous pouvez le deviner, ça va être le feu des brûleurs. Donc, on va prendre un matériau gris, tout simplement. Et ici, allez, les brûleurs sont encore des objets indépendants. Donc, on va les sélectionner. Avec la gazinière, on va faire un CTRL-J. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner ici. Uniquement les deux brûleurs. Donc, ce qu'on va faire, on clique sur un point et on fait L, en fait. Donc, ça sélectionne tous les objets linkés, tous les points qui sont linkés ensemble. Donc, forcément, comme les brûleurs n'ont pas de relation directe avec la gazinière, ils ne sont pas sélectionnés. Donc, on va faire la même chose ici. Hop, L. Non, mauvaise idée. Non, on ne peut le faire qu'une fois. Ce n'est pas grave, on ne va le faire qu'une fois. Voilà, L. Donc, on choisit ce matériau. qui est le noir gazinière et que l'on va assigner, justement, au brûleur. Donc, je rajoute un nouveau matériau qui va être le matériau de la gazinière. Donc, le matériau de la gazinière, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre un matériau relativement grisé auquel je vais ajouter, donc ça ne va pas être un diffuse, je vais ajouter un anisotropique. Normalement, c'est un matériau qui est utilisé pour les casseroles, mais je pense qu'ici, ça va bien pouvoir s'appliquer pour la gazinière. D'ailleurs, on va faire un test immédiatement sous Cycles. Donc, avant d'utiliser Cycles, toujours sauvegarder. Et, tout simplement, on va faire un rendu de notre gazinière. Donc, elle est assez sombre parce qu'elle prend encore le matériau noir que j'avais mis. Donc, on va repasser en mode solide. Donc, au niveau de la gazinière. Alors, on va faire remonter. Alors, comment on fait pour que ce matériau... Alors, pour que ce matériau soit le matériau de premier. Bon, sinon, au pire, on fera de celui-ci le matériau premier. Donc, on va lui mettre un anisotropique et puis on va changer pour quelque chose de plus clair. Voilà, comme ceci. Et ce matériau-là, ça sera en fait le noir des brûleurs. On va le mettre en noir et on va lui mettre un diffuse. Quand je l'aurai retrouvé. Diffuse, diffuse... Je suis sûrement passé plusieurs fois de vent sans noir. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, ça, ce sera le matériau numéro 1. Donc, ça, ce sera le matériau... gazinière. Et ça, ça va être les brûleurs. Brûle-coeur. Brûleur. Voilà. Donc, j'en profite pour vous dire que c'est très très important de tout nommer. parce que sinon, on ne va pas se retrouver. C'est pareil, ici. Cet objet, ça sûrement est un cube. Non, c'est un plan. Vous voyez ici. On va appeler ça gazinière. Pareil. Je vais avoir énormément d'objets autrement à nommer. Bah tiens. Je n'ai pas fait de copie entre les chaises. Donc, le souci, c'est que j'ai créé des objets différents pour les chaises que je n'aurais pas dû faire. J'aurais dû faire des copies linkées pour que, de cette façon, chaque chaise, en fait, lorsque je fais une modification sur une chaise, ça fait une modification sur toutes les autres chaises. Ce que je n'ai pas fait. Je me rends compte après des erreurs que je fais. Mais de toute façon, dans ma scène finale, je prendrai bien des précautions, justement, à ce niveau-là. Voilà. Donc, normalement, au niveau du rendu, maintenant, ça devrait être bon. On va se mettre sur l'objet. On va faire CTRL-S. Et on va rendre cet objet avec Cycles. Voilà. Donc, ça a vraiment quelque chose... C'est un peu trop... La réfraction est un peu trop importante, ici. Vous voyez, parce que, vraiment, ça réfléchit complètement. Voilà. La réfraction de l'objet est beaucoup trop importante. On ne voit pas trop l'effet anatropique, ici. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, ce qu'on peut faire, ici, c'est qu'on va rajouter un plan. Un plan, ici, sur le dessus, qu'on va ajouter une certaine rotation, ici. Voilà. Comme ceci. C'est pas obligé que ce soit bien bien. On peut le rabaisser un peu. Et celui-là, on va ajouter un nouveau matériau de type émission. D'ailleurs, j'en ai déjà un. On va y mettre une émission bleue, tiens. Comme j'avais ici pour mon poisson et pour tout ce que j'ai ici. Voilà. Et là, on va refaire un nouveau rendu en n'oubliant pas de sauvegarder. Enfin, un rendu preview. Ça n'est pas exactement comme j'ai envie de le rendre. On va le supprimer pour l'instant, celui-ci. On va supprimer le brûleur. Donc, au moins, on va réessayer. Émite les brûleurs, je ferais ça en objet indépendant. Voilà. Donc ici, l'effet anatropique, on va l'augmenter un petit peu. On va rajouter de la rugosité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que là, il y a beaucoup trop de réfraction. Vous voyez, ça rend vraiment comme une casserole, vous voyez, sur le dessus. Donc là, ça ferait vraiment une gazinière. On va sélectionner le plan. On va mettre une force un peu plus grande, par exemple 10. On va l'usiter. C'était peut-être pas le matériau qui convenait à la gazinière. On va changer. On va mettre un type de shader, de type... Si je mets du type diffuse. Donc là, ça réagit bien la lumière. L'émission, on a beaucoup moins 10. C'était énorme. On va mettre A1, comme c'était avant. Voilà. Pour mon blocking, ça suffira largement. Donc, voilà pour ce qui est de la gazinière. Donc en fait, ce tuto, je vais le publier sur ma chaîne YouTube, finalement. Ça ne va pas être uniquement pour mes abonnés. Et j'ai envie que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Merci d'avoir regardé ce tuto. Et puis, à très bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada